Est-ce que t'as envie de faire un truc qui te fait un peu mal au ventre tous les matins, qui te plaît pas forcément, ou est-ce que, bah, ok, c'est comme les iPhones, quoi, t'as une V1, bah, ça fonctionne pas, tu fais une mise à jour, jusqu'à ce que tu trouves, en fait, que ton travail te ressemble. Et ça, je pense que c'est un truc vraiment que les gens doivent se mettre dans la tête, c'est qu'on trouve pas tout de suite. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Hervéline, et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres, et se consacrent à notre bien-être, et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincus, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consistent leur pratique, et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le-moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! Est-ce que prendre soin des autres est une histoire d'âge et d'expérience de vie ? J'avoue, cela a longtemps été ce que je croyais. Jusqu'à ce qu'un jour, mon amie Sophie me parle de Charlotte. Charlotte Scapin n'a pas encore 30 ans et elle est coach. Et quel coach ! Elle allie l'expertise et déjà une certaine maturité, avec l'énergie de sa jeunesse. D'ailleurs, ce n'est plus d'énergie à ce niveau-là. Ça pétille, ça vibre, ça bouge et même parfois ça danse. Et oui, elle n'hésite pas à embarquer ses clientes sur les rythmes endiablés de Beyoncé, le meilleur chemin vers la confiance en soi, dit-elle. Son objectif ? Nous faire vivre notre vie de kiff. Alors, si vous voulez kiffer ou tout simplement être inspirée par son parcours déjà riche, par la manière dont elle réussit à se réaliser en se faisant elle-même coacher, c'est dans cet épisode que ça se passe. Un épisode à son image, à la fois extravagant et plein de sagesse. Avec Charlotte, nous allons parler des écoles de commerce, qui font tout bien, sauf peut-être nous aider à trouver notre projet, de voyages au Togo et aux Etats-Unis, de moments de doute et de moments de flux. Bonjour Charlotte et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va parler avec toi de ton parcours et de coaching. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Charlotte Scapin, j'ai 27 ans et je suis coach en développement personnel. Charlotte, je dois te faire une confidence. Avant de commencer notre entretien, moi ça fait plusieurs mois que je te suis sur les réseaux sociaux. Et du coup, je connais ta passion pour Beyoncé. Et il y a quelques jours, lorsque je préparais notre rendez-vous, je me suis dit qu'il fallait que je me mette dans l'ambiance. Et donc, j'ai écouté du Beyoncé, chose que je ne ferais pas naturellement. Et franchement, c'était génial et ça m'a vraiment donné la pêche. Donc, merci. Merci Charlotte. Et du coup, c'est un peu ma première question. C'est quoi cette fascination que tu as pour Beyoncé ? Enfin, qu'est-ce qu'elle a d'inspirant pour toi ? Ça va au-delà, je pense, de Beyoncé. Mais j'ai vraiment une fascination pour, je pense, un peu les pop stars, les bêtes de scène, les gens qui font le show à fond. Parce que pour moi, c'est vraiment l'incarnation des personnes qui ne se censurent pas, qui vont au bout de leur créativité, au bout de leur message et qui ne se mettent pas, en fait, de barrière. Et pour moi, ça traduit aussi le fait de, finalement, pas avoir peur d'être too much, en avoir rien à faire du regard des autres et aller au bout de soi et tout donner, en fait. Ok. Donc, en fait, pour toi, c'est vraiment des personnalités inspirantes et on peut trouver en eux une forme de façon de se décomplexer, quoi. Exactement. De se décomplexer, d'aller au bout de soi. Et c'est... Enfin, tu vois, là, c'est Beyoncé parce que c'était un peu, pour moi, la personne en ce moment qui incarne ça. Mais je suis complètement tarée de Freddie Mercury, Madonna, de Nicky... Enfin, tu vois, c'est vraiment tous les gens, toutes ces bêtes de scène, un peu, qui sont à fond dans le show, les lumières. Pour moi, ça représente vraiment, justement, l'expression de sa personnalité à fond, quoi. D'accord. Et bien, justement, c'est intéressant parce qu'on commence à toucher un peu au vrai sujet et on va en parler à travers ton parcours. Quel a été ton parcours et en quoi, parfois, ça a été difficile pour toi, peut-être, d'exprimer cette personnalité ? J'ai un parcours assez... Assez chaotique, même si j'ai pas le... Pour moi, c'est pas un mot qui est péjoratif. Je pense, les expériences qui m'ont marquée, j'ai été élevée dans une famille assez internationale parce que mon père est parti vivre en Afrique dès mes 13 ans. Ouais, c'était au Togo, je crois, c'est ça ? Au Togo, donc j'ai beaucoup été allommée. Une partie de ma folle jeunesse, mon collège et lycée. Donc, c'était pareil, mes premières sorties à Lomé. On était hyper autonomes, on faisait notre vie. J'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés avant. J'étais assez jeune. Tu vivais où avant, quand t'étais en France ? J'ai toujours vécu à Saint-Malo, mais à partir du moment où mon père est parti au Togo, en fait, on était toutes nos vacances à Lomé et on passait tout notre temps libre à Lomé, en fait. Donc, j'imagine le choc culturel entre ce que tu avais vécu à Saint-Malo jusqu'à tes 14 ans et le jour où tu débarques à Lomé. Ouais, c'était assez... Enfin, maintenant, je le vois plus du tout comme ça, mais je me souviens que le premier voyage, en plus, on avait beaucoup voyagé dans le Togo et j'étais revenue hyper malade, des maux de ventre, plein de... Enfin, pas physiquement, mais je pense psychologiquement, tellement que ça m'avait marquée et tellement que ça avait été impressionnant psychologiquement pour moi. Certes, ça te bouleverse au début, mais ça forge le caractère et quand il retourne, t'es toujours un peu plus chez toi, tu rencontres toujours plus de monde et en fait, tu t'acclimates et finalement, c'est un peu ça la vie, quoi. Oui, tu vas te bouleverser au début quand tu vois un nouvel environnement, mais en fait, tout le monde s'y fait, quoi. Et je crois que t'as continué après à voyager ? Et après, j'ai continué à voyager. Je suis partie aux Etats-Unis en échange avec le Rotary Club quand j'avais 16 ans et je me souviens, dans mon dossier, j'avais noté... Ils me demandaient où je voulais aller. J'étais là n'importe où, mais pas en pleine campagne américaine, etc. J'avais écrit pas un champ de vaches avec des champs autour, quoi. Mais ce qui devait arriver à Rivard. Je suis arrivée à 1h du matin. Je vois juste les phares de la voiture qui m'amènent dans ma maison et là, je vois, je vous jure, un champ avec des vaches autour. Je pleurais quand j'ai vu ma destination de Caroline du Sud et mon père m'avait dit mais c'est pas la destination, c'est ce que tu fais de la destination, en fait. Et finalement, il avait raison parce que j'ai connu d'autres étudiants d'échange qui étaient à New York ou à Chicago et en fait, qui n'étaient pas dans des familles forcément cool et qui se sont fait chier comme des rangs morts. Et alors que moi, finalement, je me suis retrouvée dans une famille de dingue et là, je vais encore en Caroline du Sud quasiment tous les ans ou tous les deux ans. Je suis toujours super proche d'eux. Et j'ai gardé un lien hyper fort avec la Caroline du Sud, quoi. Donc très tôt, en fait, j'ai été amenée à m'adapter dans plusieurs environnements hyper différents. Et je pense que ça a un peu créé ma personnalité de bon, je vais tester, je vais voir et puis bon, si ça ne me plaît pas, je vais faire autre chose et qui est quand même pas mal à l'image de mon parcours. Bon, je crée, je crée, je vois ce qui ne va pas. Je fais une version 2 et puis bon, ça, ça ne me va toujours pas. Je fais une version 3 et j'arrive à m'y faire maintenant. Mais parfois, ça a de l'extérieur peut-être un côté un peu éparpillé. Mais alors que pour moi, c'est plutôt mon laboratoire de recherche, quoi. Et donc, tu dis qu'en fait, ça a été chaotique après ces expériences de vie à l'étranger ? Je me suis retrouvée. Donc après, j'ai fait une prépa. J'étais en école de commerce. Je n'ai pas du tout ce truc de dire l'école de commerce, c'était horrible parce que j'ai passé du bon temps quand même. Mais je n'avais pas l'impression que c'était un endroit qui te permettait de trouver vraiment ce que tu voulais faire, de trouver du sens à ce que tu avais envie de faire. Je trouve qu'on ne t'apprend pas à entreprendre, mais dans le sens, pas forcément entreprise, mais à être proactif, je trouve, ou à créer des choses, à chercher ce que tu as envie de faire, à chercher quelles sont tes ressources, à travailler sur toi, en fait. En fait, il manque une case, une brique développement personnel, c'est ça ? D'accord. Mais comme c'est encore vu comme des choses, je pense, un peu cucu, un peu guimauve, un peu mièvre, voilà. On en avait un peu, mais alors que pour moi, ça devrait être aussi l'ADN d'une formation. Peu importe ce que tu fais, de trouver toi ce que tu as envie de faire. T'as quand même vécu un peu, j'imagine, des stages en entreprise, etc. Oui, j'en ai eu plusieurs, donc pareil, ça va encore décrire beaucoup ma personnalité. Le premier stage, j'ai démissionné au bout de trois mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes au bout de trois mois ? Je pense qu'il y a eu deux trucs. Je pense qu'il y a eu un peu un certain manque de maturité ou un certain manque d'être à ma place, parce que moi, j'étais un peu arrivée, j'avais plein d'idées, j'avais envie de faire plein de trucs, et puis oui, t'arrives tes stagiaires, c'est ton premier stage. Je le sais aujourd'hui, c'est que tu dois commencer aussi par le début. Moi, j'ai toujours eu ce truc de vouloir brûler les étapes et arriver direct au sommet de la montagne, alors que pas du tout. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait un stage de six mois à l'Express, justement, qui était top. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Et puis, c'est là aussi où j'ai commencé à découvrir le monde de l'entrepreneuriat, des startups, des incubateurs, tout ça, tout ça. Donc ça, ça a été hyper formateur. Et puis justement, ça m'a aussi mis devant le fait de, ah bah ça y est, t'as envie de prendre les choses en main, t'as envie de faire tes trucs, bah vas-y, t'es toute seule, maintenant, montre-nous de quoi t'es capable. Donc là, j'ai aussi pris la mesure du fait d'être toute seule et de faire les projets toute seule. Et je me suis aussi rendue compte de toutes mes lacunes et de toutes les choses que j'avais à apprendre et que j'aurais potentiellement eu besoin d'être accompagnée ou d'être formée à ce niveau-là au début. Mais c'est bien, ça m'a remis un peu les idées en place. Et ensuite, j'ai fait un stage de, j'étais chargée de marketing et communication dans une agence de programmatique. C'est quand tu vois des petites pubs qui arrivent sur ton ordinateur comme ça, quand tu vas regarder mon ordinateur, c'était nous. Et là, c'est pareil, j'étais assez responsable. Donc, je gérais une partie d'une équipe en Espagne. J'avais un poste qui m'avait été créé pour le mettre en place. Il y a eu des très bons côtés comme des côtés plus compliqués, mais finalement, je suis partie. Quelle jeune femme tu étais le jour où tu as eu ton diplôme d'école de commerce ? Il se passait quoi dans ta tête à ce moment-là ? Parce qu'il y a eu cette partie où aussi à côté, comme je ne me trouvais pas, j'avais lancé pas mal d'initiatives. J'avais lancé ma première association qui avait été... On avait eu un assez gros succès juste avant la remise de diplôme. Ça s'appelait The Empowerment House. On organisait des événements autour de personnalités inspirantes. Donc, des sportifs, des auteurs, des... Super ! Vous avez fait intervenir qui par exemple ? On a fait intervenir Karim Souchu qui était un ancien de l'équipe de France de basket. On a fait intervenir Maillard Monchipour qui est un sexuple champion du monde de boxe. On a fait intervenir Absat aussi. Et là, est-ce que là, tu trouvais un peu plus ta voix ? Et là, je trouvais... Ah oui, là, j'étais d'une énergie incroyable. C'était un puits d'énergie qui ne s'arrêtait jamais. J'étais d'une productivité de fou. Donc là, c'était vraiment top. Et donc, en fait, au moment où j'ai été diplômée, j'ai vraiment eu ce truc de... j'ai eu des entrepreneurs qui ont commencé à me repérer, à me dire il faut que tu te lances vraiment en entreprise, etc. Donc moi, le diplôme, c'était en mode ça y est, je vais enfin pouvoir me lancer, faire mon truc, oh, je me lance et tout, je vais devenir maître du monde. Et tu voulais faire quoi alors ? Ok, donc maître du monde, c'est bien, mais comment ? Par quel biais ? Et en gros, le biais, c'était de transposer ces événements qu'on faisait de manière associative pour les entreprises et les particuliers. Donc, c'est là K&A Empowerment Lab que j'ai cofondé avec mon associé, enfin mon ancien associé Nicolas Charles et en fait, on organisait des ateliers de développement personnel avec une touche moins guimauve, moins mielleuse, moins mièvre, etc. Toutes les semaines ou toutes les deux semaines avec des personnalités inspirantes. À quel moment dans ton parcours tu as entendu parler de développement personnel ? Est-ce que tu as fait des rencontres déterminantes sur le sujet ou tu as eu des lectures ? Comment ça s'est fait ? En fait, ça s'est fait assez inconsciemment je me souviens le jour où en fait, la création de l'association j'étais avec enfin mon copain qui est aujourd'hui toujours mon copain donc c'était il y a 6 ans et qui est très 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 passionné de musique donc il était toujours à faire à lancer des projets à faire de la musique à voir des gens pour de la musique et moi je me suis un peu retrouvée en mode putain moi j'ai rien j'ai pas de passion moi j'aimerais bien avoir mon truc à moi aussi enfin donc j'ai commencé à me poser pas mal de questions et en fait en faisant donc l'exercice que je fais aujourd'hui c'est le premier exercice dans tous mes coachings de me poser et de savoir ce que j'aimais vraiment dans la vie quoi donc ça tu l'as fait de manière hyper intuitive super intuitive et je me suis rendu compte après coup qu'en fait c'était des exercices de coaching classiques quoi ok alors qu'est-ce que t'as fait concrètement ce jour-là ? donc c'était moi je suis partie j'ai fait une liste en mettant tous les trucs que j'aimais donc je me suis retrouvée avec des trucs complètement absurdes de les documentaires sur Céline Dion j'adore faire des carottes cakes j'adore passer des heures à regarder des shows de Beyoncé, Queen je sais pas quoi tous les artistes possibles et imaginables sur Youtube et en fait au final en décortiquant il y a un truc qui est ressorti c'était j'adore le je savais pas très bien comment le dire mais j'adore l'énergie véhiculée par les personnes qui font des choses donc par les personnes qui vont au bout de leurs messages vont au bout de leurs projets les rencontrer savoir comment ils font etc qui vont au bout d'eux-mêmes c'est ça que tu pourrais dire ? dans tous les domaines parce que ça c'était un truc aussi où j'avais envie de autant l'agriculteur qui va au bout de son idéologie m'intéresse que encore une fois je sais pas Nicki Minaj sur scène que j'en sais rien donc j'avais un spectre assez large en parallèle en fait je faisais aussi plein de trucs vu que j'avais voyagé je partais assez facilement je faisais un peu tout ce que j'avais envie de faire et j'avais un peu des retours c'est bien t'as de la chance moi j'aimerais bien faire ça mais j'y arrive pas etc et je me suis dit bah en fait il faudrait que tous ces gens hyper inspirants qui moi me motivent trop bah je les trouve ailleurs que sur Youtube parce que je peux pas inviter Beyoncé ou je sais pas qui mais que je trouve des gens peut-être plus accessibles qui ont fait des choses et inspirants et que je les mette en relation avec tous ces gens qui se disent qu'est-ce que je veux faire j'y arrive pas je vais pas y arriver à ce moment là t'avais pas l'idée que tu pouvais toi déjà aider ces gens là ? non moi je me disais je pouvais pas aider ces gens là ok mais moi je m'étais en relation donc t'étais pas encore en mode coach ? ah non pas du tout pas du tout et ce mot me faisait vomir limite j'ai mis même la première entreprise donc comment t'as découvert alors ce terme là puisque tu nous dis ça a été hyper intuitif pour toi au départ ? ah ouais bah quand on a créé l'entreprise au début j'utilisais que le mot empowerment ok parce que ça je l'avais découvert aux Etats-Unis quand j'y habitais je connaissais le mouvement un peu empowerment américain mais même je me souviens la première année de l'entreprise ça a duré qu'un an de toute façon empowerment lab mais on a peut-être mis 5 mois avant d'utiliser le mot développement personnel et le mot coaching ok parce qu'au final la notion d'empowerment n'était pas forcément claire mais je l'ai découvert au fur et à mesure je ne savais même pas au début que les ateliers en fait c'était un concept totalement connu et reconnu et qui se faisait et donc tu commences à créer ces ateliers pour inviter ces gens autour de toi qui te disent moi je ne sais pas faire ou je n'ose pas donc on développe plusieurs thématiques ça allait on avait des ateliers sur la sexualité des ateliers sur la confiance en soi des ateliers sur l'auto-hypnose sur la méditation sur plein de techniques en fait de différents praticiens reconnus dans ce qu'ils font qui étaient tes clients à l'époque quel était le profil des personnes qui assistaient à ces ateliers en grande moyenne on avait une majorité de femmes et plutôt plutôt 25-35 ans oui mais je me souviens notre assez grande fierté avec Nico c'était que on se on arrivait à à brasser et à réunir des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées forcément auparavant je me souviens d'un atelier de communication qu'on avait organisé pendant les ateliers il y a des moments de travail à deux donc on vous met en relation avec une personne que vous ne connaissez pas et on avait vraiment le cliché de la jeune cadre dynamique qui était dans un fonds de fusion acquisition et qui en avait marre et qui cherchait ce qu'elle voulait faire et le mec de l'éducateur spécialisé de Saint-Denis qui venait parce qu'il avait envie de monter son entreprise et d'avoir de nouvelles compétences en communication et les deux qui se rencontrent et qui travaillent ensemble et en fait ils nous ont tous les deux dit mais c'est trop bien parce que jamais j'aurais entendu eu cet échange si j'étais restée chez moi au final et ça avait été vraiment enrichissant pour eux par exemple et eux nous avaient dit on est contacté par des premières grandes entreprises qui nous disent qu'ils adorent l'état d'esprit et le côté dont je te parlais un peu faire une forme différente avec un ton différent commençait déjà à ressortir un peu donc là tu te dis ok tu as acté que tu faisais du développement personnel et du coaching en revanche tu te défends de le faire de la manière dont on l'imagine avec des jolies images de chœurs les chœurs les gens avec leurs poings au dessus de la montagne dans les airs tout ça donc on commence à travailler là dessus doucement mais sûrement moi je commence à trouver de plus en plus mon ton on signe des premiers contrats qu'est-ce qu'elles attendent de vous là les entreprises que vous fassiez intervenir devant leurs salariés des personnes inspirantes d'organiser des conférences des ateliers etc avec notre panel d'intervenants qu'on avait sélectionné donc voilà ça se passe bien on lance les premiers ateliers en entreprise ça débloque des espèces d'obstacles mentaux et psychologiques où on se disait on va mettre 3 ans à gagner des sous etc on voit que finalement ça prend assez bien et puis en décembre 2017 moi je me retrouve plus en fait dans le projet comment est venu le décalage ? le décalage il est venu d'un travail assez personnel où même si on avait essayé de développer l'entreprise d'une manière un peu décalée où en fait je me rends compte que pour moi c'est encore trop de la façade ce décalage et moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très très à moi avec tout ce qui moi en fait m'a permis de me découvrir donc avec la danse le théâtre un truc beaucoup plus excentrique et beaucoup plus explosif et donc moins conformiste finalement par rapport à ce qu'on faisait est-ce que ça va de pair du coup avec ton cheminement personnel ou du coup ah oui ça va complètement de pair c'est ce que je te disais tout à l'heure petit à petit tu chemines tu te rends compte qu'en fait t'as pas une personnalité hyper conventionnelle et que en revanche c'est pas grave c'est même plutôt ok et tu peux en faire quelque chose c'est l'acceptation je pense de plus en plus en passant des étapes de l'acceptation de ma personnalité non conventionnelle je pense après on a aussi eu quelques différences sur la vision de l'entreprise le fonctionnement avec mon associé donc on a décidé d'arrêter Empowerment Lab et puis il y a plein de choses qui vont très très vite et puis comme je te disais moi j'ai une personnalité où j'ai tendance à brûler les étapes donc ce projet se termine moi je me relance direct je prends même pas le temps de digérer tout ce qui s'est passé même si c'est une année et qu'une année c'est court bah finalement il s'est quand même passé énormément de choses tu regrettes de n'avoir pas pris ce temps là si je l'avais pas fait comme ça je me serais peut-être pas rendu compte à quel point j'étais en décalé aussi avec ce que j'ai monté par la suite j'en arriverais pas au projet qui là me fait vraiment vibrer et j'ai eu l'impression que c'est un aboutissement de mon travail parce que je l'ai expérimenté dans la réalité en travaillant sur quelque chose au lieu juste de me poser et de digérer est-ce que toi à ce moment là de ce virage là avec les doutes et les peurs qu'on imagine est-ce que t'as eu besoin d'utiliser les outils que tu donnais à tes clients ? à fond je fais un atelier qui tourne pas mal qui s'appelle le What Would Beyond Say Do on la retrouve on la retrouve je le fais là c'est vraiment mon atelier phare que je fais un peu partout en France en fait c'est très bizarre parce que quand on a une entreprise qui fonctionne d'extérieur c'est un luxe en fait d'arrêter et de tuer le projet dans l'oeuf parce que moi je suis à moitié en train de faire mon caprice en train de me dire ah non ça me correspond plus ça va plus avec ma personnalité merci au revoir on t'a renvoyé ça parfois oui on a pu parfois me le renvoyer ça m'a pas touchée forcément mais oui c'était un peu Charlotte la girouette ça y est ça lui plaît plus un jour elle retourne sur un autre truc le lendemain donc ce que j'enseigne dans le What Would Beyond Say Do c'est la technique du comité exécutif mental c'est de s'entourer mentalement d'un comité de conseils de personnes qui t'inspirent mais qui ne sont pas à ta portée Beyonce Freddie Mercury qui tu veux enfin tous les gens qui t'inspirent les gens dont t'aurais envie de t'approprier le chemin la personnalité l'audace je sais pas quoi enfin tout ce que tu veux et en fait moi j'étais en train de me dire pour me justifier aussi et pour m'aider à repartir bah le fameux What Would Beyond Say Do quoi que ferait Beyonce donc tu t'appliques à toi-même les outils que tu enseignes ah oui bien sûr ok donc tout ça toi ça t'a aidé quand t'as dû de réapproprier un peu ton projet ouais exactement et je me suis dit bah si t'as envie de au lieu de voir cours comme ça que dans les 6 prochains mois et il faut faire ça comme métrix et il faut remplir ça comme objectif etc bah c'est quoi la vision plus globale est-ce que t'as envie de faire un truc parce que c'est sur la bonne lancée mais qui te fait un peu mal au ventre tous les matins qui te plaît pas forcément qui te voilà ou est-ce que bah ok c'est comme les iPhone quoi t'as une V1 bah ça fonctionne pas tu fais une mise à jour tu repars sur autre chose et tu fais une mise à jour et tu jusqu'à ce que tu trouves en fait que ton travail te ressemble et ça je pense que c'est un truc vraiment que les gens doivent se mettre dans la tête c'est que on trouve pas tout de suite et tu peux faire le changement les mises à jour dans un même projet mais tu peux aussi faire les mises à jour dans plusieurs projets jusqu'à ce que ça atteigne ce que toi t'as envie de faire quoi ça me fait penser à une intervention que j'ai vue de toi sur Youtube où tu parles du flux est-ce que tu peux parler de ces moments de flux là qui aident peut-être à trouver son projet quand tu vois la liste que je te disais au début de toutes les choses que t'aimes qui te font vibrer ou quand t'es dans un flux de travail de concentration c'est là où on doit mettre le curseur sur ah bah là je suis dans un flux où j'arrive à travailler où j'arrive à me bouger où j'arrive à faire bah tu sais que dans ces cas là t'es sur la bonne voie c'est à dire qu'il y a des moments où en fait on oublie le temps on oublie ce qui se passe autour parce qu'on est hyper bien et dans ces moments là c'est signe qu'il y a peut-être une activité à imaginer autour en tout cas ou une qualité à explorer pour nous quoi ça a été théorisé je crois c'est qu'il y a des moments de flux je peux pas j'arrive pas à prononcer son nom c'est un psychologue américain d'origine polonaise en fait il fait la différence dans le livre entre le pleasure et l'enjoyment donc je sais pas comment ils l'ont traduit en français mais je pense le plaisir et le bonheur peut-être et en fait moi qui étais très pour profiter enfin j'avais du mal à me canaliser dans l'effort sur le long terme j'ai vraiment compris qu'en fait si j'allais rechercher le plaisir un peu quotidien de plein de choses en fait c'est pas là où j'allais retrouver la sensation d'accomplissement et que le plaisir en fait le bonheur ou l'enjoyment comme il le dit c'est vraiment le résultat du flow mais pour être dans le flow il faut quand même se mettre au travail et se discipliner ça demande des efforts et ça demande des efforts au final du coup ça ça t'a guidé pour créer ce projet est-ce que tu peux nous en parler sur lequel t'es en train d'aboutir oui donc ce qui s'est passé c'est que juste après la dissolution d'Empowerment Lab vu que j'avais des contrats entrants et des propositions j'ai direct recréé une société en me disant je vais faire un peu la même chose mais différemment avec mon ton beaucoup plus poussé etc j'avais aussi passé mon diplôme de coach parce que j'avais pas mal de demandes de coaching donc j'ai fait ça et je me suis dit bon bah on fera des workshops des talks et puis du coaching individuel et au final je me suis fatiguée je me suis retrouvée dans avec un pas un burn out je pense parce que c'était pas aussi violent mais c'est une sensation de j'ai plus envie j'en pouvais plus de ce que je faisais trop tout m'a fait stop je trouve que quand on est coach on s'enferme beaucoup si on se fait pas accompagner dans sa vision des choses et donc tu la challenge pas tu te retrouves un peu aussi à beaucoup t'écouter parce que tu connais les outils etc mais parfois t'as besoin de quelqu'un à l'extérieur qui te dit non mais là oui t'as des outils qui sont très bons mais là ça va pas quoi moi je me souviens j'ai pris le coaching avec c'est Loubna Alan qui est une coach formidable en business et en projet je me fais accompagner individuellement une fois par semaine c'est une séance de deux heures ok c'est assez intense quoi c'est hyper intense et moi je venais la voir en lui disant j'ai beaucoup de demandes je veux sortir ma formation en ligne mais je blog depuis cet été sur le contenu j'aimerais dans trois mois avoir terminé le contenu pour sortir ma formation et direct elle m'a dit mais meuf c'est pas trois mois dans deux semaines en fait ton contenu il est terminé quoi et là j'étais là mais deux semaines impossible j'ai mon travail en plus on bosse comme des dingues et donc Loubna m'a dit bah je m'en fiche tu te trouves les moyens ces deux semaines je me suis mise à me lever à 5h le matin donc chose qui me paraissait impossible de impossible s'appliquer les deux premiers jours et au final t'y prends goût tu t'habitues et au final j'ai jamais été aussi je crois productive de ma vie et t'as pas de fatigue mentale tu vois comme on pourrait imaginer justement tu te sens hyper fraîche par rapport à ce que t'abordes et pour moi c'est vraiment ça c'est que la fatigue mentale elle vient du clutter du désordre du bazar du fouillis quand ça avance il n'y a pas cette fatigue quand tu sais que dans ta journée c'est le matin j'avance sur ça et que ça que après je travaille sur ça et que ça et que le soir je sais pas je me fais mon dîner je vais au sport et terminé en fait t'as pas 10 000 choses à t'occuper dans ta journée t'as 4 choses à gérer dans ta journée et tout est constructif et tout est constructif parce que t'avances et c'est pas ah bah là qu'est-ce que je vais faire est-ce que je dois commencer par ceci ou cela non t'as quelqu'un qui te met un gros coup de pied aux fesses et qui te dit bah là pendant les 2 prochaines semaines tu me termines ton contenu de ta formation tu te mets les étapes pour terminer ce contenu et pas d'excuses tu dois me le rendre ce jour là et Loubna elle déconne pas quoi et c'est le genre de personne où justement le genre de coaching que j'adore où on te pousse où on est pas en train de te dire on va pas nécessairement dans ton sens c'est pas confort c'est pas confort et c'est comme ça que t'imagines coacher toi aussi t'es quel type de coach toi moi je pense que je suis le type de coach très dans la bienveillance et même si c'est un peu exagéré dans l'amour mais très dans le dépassement aussi donc c'est d'accord tu pousses en fait dans les retouches le tough love quoi tu vois oui pousser les gens et peut-être leur dire ce qu'ils ont pas envie d'entendre mais parce que ça va les pousser et les porter peut-être un peu plus loin quoi tu peux parler d'un d'un cas quelle était la problématique et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il s'est passé je pense mon cas le plus marquant c'est une jeune femme qui est venue me voir l'année dernière ouais en me disant bah écoute je suis paumée je suis freelance je suis à Paris mais je suis pas bien à Paris mon boulot de freelance j'aime bien mais ça m'épanouit pas totalement non plus j'ai envie de bouger mais je sais pas si j'ai envie de bouger parce que justement Paris ça me saoule elle savait pas si elle était dans un mécanisme de fuite de tout en disant bon allez je me barre salut ou si elle était dans une démarche constructive donc moi mes coachings marchent par groupe de 6 séances d'accord ok et t'as dit sur combien de temps ? soit 6 semaines soit 12 semaines et en gros on fait la première séance donc qui est de trouver ton échelle de valeur donc ça c'est assez assez basique en coaching c'est de trouver tes valeurs hautes ça veut dire les valeurs dans lesquelles tu te retrouves ce qui est important pour toi ta colonne vertébrale mentale qui vont définir tes moteurs tes motivations profondes etc donc on fait ça et pareil elle me dit moi j'ai hyper envie de partir à Bali j'ai envie de changer d'air etc et vient cette fameuse conversation où je lui dis où on commence à travailler sur est-ce que t'es dans un mécanisme de fuite ou est-ce que t'es dans un mécanisme de... et on se rend compte au final que c'est pas forcément évident avec sa famille c'est pas forcément évident avec ses amis qu'elle a des ambitions qui sont différentes de son entourage donc elle met tout ça sur la table au final et on se retrouve pour la troisième séance qui est de trouver un peu son pourquoi donc de le formuler et elle m'appelle je sais pas une semaine après en me disant bah merci beaucoup j'ai plus besoin je pars à Bali j'ai démissionné elle a décanté elle a décanté elle est partie elle est partie en Australie ensuite elle est partie voyager et là un an plus tard et t'as des nouvelles ouais ah oui là un an plus tard elle me dit qu'elle a passé ça lui a fait un déclic de ouf qu'elle a passé une super année et que là on va se revoir pour d'autres problématiques mais que sa problématique déjà de savoir ce qu'elle voulait faire est-ce qu'elle reste à Paris parce qu'il faut et qu'il faut pas non plus être trop dans le j'ai envie de voyager et de partir parce que c'est des mécanismes de fuite bah ça c'était réglé donc ton rôle à toi quand on vient de voir tu le définirais comment ? je pense que j'ai quand même un rôle de transmission parce que les gens connaissent pas forcément les outils et que voilà donc je leur donne les outils tu donnes un cadre de réflexion je donne un cadre de réflexion je donne un cadre de travail je donne un cadre de contenu mais après mon rôle ça va être un coach c'est pas quelqu'un qui va te dire quoi faire donc t'es toujours dans une posture de tu fais ressortir de la personne les réponses qu'elle a besoin de trouver tu lui fais se poser les bonnes questions mais c'est elle jamais moi je vais être je vais me poser en consultant en disant ah bah tu devrais faire ça tu devrais faire ceci tu devrais nain nain c'est hyper dur parce que t'as envie de donner des conseils mais jamais 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 je fais ça question bête mais en t'écoutant je me dis tiens la différence entre une coach et un psy alors ? alors c'est exactement ça c'est que le coach déjà il a enfin t'as cette première posture donc qui est de maïotique ça s'appelle donc c'est de faire accoucher les gens de ce qu'ils ont à l'intérieur donc ça peut là ressembler à une forme de thérapie mais en fait le coach il est basé sur le présent futur les gens viennent te voir avec un objectif en fait c'est qu'il y a de l'action il y a de l'action exactement avec des objectifs concrets ouais et toi tu le fais tu l'amènes avec t'organises et tu l'amènes à son objectif tu vois je fais comme toi maintenant ouais je fais en visée voilà et alors qu'un thérapeute va plus aller travailler dans le passé va plus aller chercher les causes des névroses va plus aller chercher les syndromes d'un mal-être etc là où ça se rejoint c'est que moi je travaille uniquement comme je te le disais sur la confiance en soi et que forcément t'as des ponts qui se font je vais pas dès que la personne commence à me parler d'un truc je vais pas dire non je suis coach t'es toi on va voir le psy ouais bien sûr mais c'est une chance aussi de partager avec les personnes que j'accompagne sur leur parcours mais je l'axe toujours dans c'est quoi ton objectif final et comment on utilise ça pour t'amener à ton objectif final très intéressant merci Charlotte on va finir avec quelques questions rituelles oui ma première question c'est je voulais savoir si t'as un livre à nous conseiller qui vraiment toi t'éclaire sur ton chemin de vie j'en ai eu un qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Willpower ouais de Beaumeister et qui a été fait le pouvoir de la volonté ouais ok et en fait ça t'explique concrètement par des études scientifiques comment marche la volonté donc ça c'est un super livre et je pense aussi pour commencer peut-être le développement personnel ouais un peu la bible c'est l'intelligence émotionnelle de Goldman d'accord je voulais savoir aussi si toi tu as un rituel bien-être quotidien pas du tout en fait justement moi je crois que je me suis laissée un peu au début de mon aventure développement personnel avoir par toutes ces injonctions ouais et maintenant je fonctionne beaucoup au bon sens en quoi avoir un rituel bien-être manquerait de bon sens en fait ça dépend des personnes il y a des gens que ça va aider tu vois j'ai discuté à mon dernier atelier une femme qui m'a dit moi j'ai vraiment changé mon quotidien en ayant un rituel en ayant ma routine matinale etc des gens qui vont méditer tous les soirs qui vont écrire moi en fait je me rends compte que quand je suis forcée ou quand ça rentre dans un cadre je ne m'épanouis pas dedans si tu es avec ta casquette de bon élève parce qu'il faut méditer le matin entre 6 et 6h30 ça ne fonctionne pas d'accord par contre maintenant je sens quand j'ai envie d'écrire je ne vais pas me dire oh bah non tant pis je le ferai plus tard quand l'envie elle est là je vais vraiment le faire c'est plus ça moi maintenant mon rituel c'est d'être à l'écoute et pas de devoir faire les choses parce que je dois les faire et parce qu'elles sont cadrées ton rituel c'est de t'écouter c'est pas mal c'est pas mal c'est inscrime en tout cas si je te demande trois mots synonymes de bonheur tu penses à quoi ? je pense à travail je pense à famille enfin famille amis proches et je pense bon sans faire trop guimauve mais je pense à amour quand même parce que bon et oui c'est important absolument et pour conclure je voulais te demander si toi Charlotte tu es heureuse là je suis assez enfin je me sens heureuse parce que je sens que je suis sur le bon chemin mais c'est pas c'est pas licorne et paillettes tous les jours parce que comme je te disais ça demande beaucoup de travail et d'effort de discipline aussi mais par contre je me sens très apaisée je sais pas si c'est heureux mais parce que là je sais où je vais le travail que je fais je suis moins éparpillée à être comme ça occupée tout le temps mais en fait non je fais des choses quand j'ai besoin de les faire et le produit ressort en tout cas et je sais que je suis sur le bon chemin donc je pense que je suis quand même assez heureuse c'est déjà l'essentiel mais après là tu vois je parle que au niveau travail mais on a tendance à voir que ça mais j'ai une famille je suis dans une relation géniale j'avance dans la vie je suis en bonne santé enfin tu vois c'est quand même je voyage je fais plein de trucs géniales bon les curseurs sont plutôt au vert bien sûr bien sûr super et bien Charlotte merci beaucoup c'était passionnant de t'entendre moi je repars là j'ai la pêche en fait c'est vrai merci je fais une séance de coaching avec notre conversation donc c'est super merci beaucoup Charlotte la petite voile au podcast c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous mardi dans deux semaines pour le prochain épisode si celui-ci vous a plu alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux vous me trouverez en cherchant la petite voile au podcast sur Facebook Instagram Twitter et Youtube d'ailleurs c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode une dernière chose qui me tient vraiment à coeur je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre alors surtout n'hésitez pas à m'écrire merci beaucoup et à bientôt sur la petite voie et à bientôt de la petite voie de la petite voie Merci.